Bonjour, bienvenue dans la salle A, la salle son, vidéo, jeux vidéo, réalités virtuelles de la BNF. Je suis là pour vous parler de Henri Cartier-Bresson. S'il était connu pour son travail photographique, il était aussi passionné de cinéma. Il a d'abord découvert ça avec un réalisateur expérimental et photographe américain qui s'appelle Paul Strand. Il a fait un très beau premier film qui s'appelle Manatta, où il explore la géométrie et la géographie de la ville de New York. Basé sur ses photographies, ses propres photographies, notamment la très célèbre Wall Street, qui utilise des formes abstraites pour explorer l'âme américaine. Paul Strand aura une grande influence sur Cartier-Bresson et produira même ses premiers films. Mais d'abord, il veut apprendre le cinéma. Il va donc se rapprocher de Jean Renoir, qu'il admire, à qui il envoie un album de ses photographies. Et qui l'impressionne. Jean Renoir l'embauchera comme second assistant réalisateur sur différents films. D'abord, La vie est à nous, puis Parti de campagne et enfin La règle du jeu. Cartier-Bresson y apparaît même, dans des rôles plutôt comiques et caricaturaux pour le jeune militant communiste qu'il est à l'époque. A savoir, en noble qui s'entraîne à tirer sur des prolétaires et en curé. Il réalisa donc cinq films, plutôt des courts-métrages, tous documentaires. Trois films qui sont en lien avec son travail photographique et son engagement politique. A savoir, Victoire de la vie, L'Espagne vivra et Le Retour. Les films parlent du combat contre Franco par les républicains en Espagne et du retour des camps de concentration. Sachant qu'il avait lui-même été prisonnier de guerre et qu'il avait photographié longuement le combat républicain, notamment à Barcelone. Il applique des méthodes très particulières dans ses films, puisqu'il veut film et photographie en même temps. Il y a des photos très célèbres, notamment de la libération des camps, qu'il a prises sur ses tournages. Plus tard, il réalisera deux autres films pour la télévision américaine, Southern Exposures et California Impression. Deux films qui sont encore des expérimentations, puisqu'il disait que la couleur, ça n'était pas son monde du tout. Ça n'a pas la force d'abstraction du noir et blanc. Tous ces films sont disponibles ici, en salle A, avec une sélection d'autres films qu'on est allé chercher dans l'œil de Cartier-Bresson. Des films sur les voyages qui ont marqué profondément sa vie, comme celui en Inde. Où il rencontre Gandhi, avec les films de Satya Titray. Le documentaire, qui était très important pour lui, avec notamment le cinéma de Patricio Guzman, qui est aussi proche de quelque chose d'aussi très important pour lui, à savoir sa haine de la société de consommation. Et aussi l'exploration de la frontière entre la curiosité et l'indiscrétion, avec des films comme Peeping Tom de Michael Powell, ou Blow Up et Blow Out de Antonioni et de Palma. Tous ces films sont à découvrir en salle A et en salle P tous les jours. Et le 15 juin, lors d'un cinéma de midi spécial qui lui est consacré.